bonjour bienvenue sur ma chaîne les passions d'isabelle je suis très très heureuse de vous retrouver dans ma salle de bain comme vous pouvez le voir une petite routine du soir si ça vous dit on va tester je vais essayer de pas trop tirer sur le fil du micro on va tester le masque bubble comme ceci voilà voilà j'espère que vous prendrez pas peur avec c'est un masque au charbon végétal qui normalement mousse voilà donc on va voir ça faut le laisser poser 10 à 15 minutes et ensuite le rincer à l'eau donc je vais au préalable me nettoyer le visage les yeux j'y fera après comme il n'ya pas forcément besoin voilà aussi autour des yeux donc ça devrait pas poser de problèmes je voulais vous parler j'avais acheté cette petite éponge conjac en pharmacie elle est plutôt sympa elle existe en deux formules pour peau sensible moi elle est à l'aloe vera et pour peau normale voilà elle est plutôt pas mal une fois qu'elle est imbibée d'eau voilà ce que ça donne elle est bien moelleuse et tout ensuite vous avez une petite tirette vous pouvez la pendouiller à côté de votre évier de votre lavabo voilà c'est plutôt sympa donc on va passer tout de suite au nettoyage du visage et je vais finir un petit peu ceci c'est un gel nettoyant exfoliant pour le visage il est bientôt fini voilà et voilà et on masse elle est très bien cette petite éponge en définitive j'y étais allée pour une fleur de massage et je pense que ma petite pharmacienne en bas a confondu elle a cru que voilà en réalité ça c'est pour le visage c'est pas tellement pour le corps donc parce qu'une fleur de massage j'en ai acheté une action et alors là franchement elle vaut rien du tout quoi elle s'est toute déguenillée elle part tout en petits bouts enfin bref c'est pas non je la rachèterai pas et j'arrive pas à en trouver à intermarché j'en ai pas trouvé moi je vais en trouver de toute façon je vais venir y arriver mais bon voilà donc cette petite éponge ça laisse la peau douce ça tiraille pas je pense que c'est du fait de l'aloe vérin qui a dedans voilà et on continue voilà voilà donc je vais sécher voilà avec les serviettes action je vous les ai déjà présentés elles sont vraiment très très bien si vous les trouvez vous pouvez y aller sans problème voilà alors on va passer au masque voilà je remets un petit peu de l'or on enlève tout ça alors il est noir voilà comment il se présente donc on va l'enlever prenez pas peur surtout et puis et puis ben voilà on va voir ce que ça donne quoi en tout cas il est bien imbibé 1 il est vraiment bien imbibé alors si j'arrive à trouver le bon côté alors quand on à voilà alors je sais pas trop dans quel sens le maître ah c'est là on va y aller un voilà les yeux sont là voilà c'est parti j'y vais je suis d'abord m comme ça alors ça une odeur un petit peu spécial c'est plutôt frais et effectivement ça commence à faire des bulles voilà on va bien appliquer il doit y avoir un côté qui se voilà ça fait des bulles effectivement voilà le nez pas rabattu ça doit être en dessous ouais c'est dessous parce qu'il va arriver à l'attraper bien voilà ça mousse hein effectivement en quelques minutes ça mousse voilà ce que ça donne rien que déjà en le mettant alors je sais plus combien de temps ils disent de le lait 10 à 15 minutes écoutez je vais laisser poser tout ça et je reviens vers vous dans 10 à 15 minutes pour vous montrer à quoi je ressemble d'ici là je vais essayer de pas tout faire tomber d'ici là à tout à l'heure alors petite voilà je reviens un petit peu entre les deux je sais pas combien de temps ça doit faire mais ça mousse bien comme vous pouvez le voir ça mousse magnifiquement bien ça pique pas, ça pique pas les yeux l'odeur est plutôt agréable donc voilà on attend c'est parfait ça mousse toujours j'espère que vous n'avez pas peur surtout voilà ça continue voilà donc je vous retrouve après les 15 à 20 minutes alors on sent que ça crépite hein le produit voilà comme je vous ai dit c'est plutôt agréable ça pique pas, ça pique pas les yeux voilà mais on sent que le produit agit on sent que ça crrr, 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 un petit peu partout voilà donc on va l'enlever parce que bon je pense que ça suffit hein voilà c'est bon je vais arrêter de faire peur surtout et on va le retirer voilà voilà c'est quand même mieux comme ça hein alors je vais rincer le masque quand même mais plutôt sympa hein utilisé voilà ça mousse bien je vais le retirer plutôt avec cette éponge comme ceci et voilà voilà ça tiraille pas c'est plutôt agréable donc plutôt contente de ce masque voilà je vais terminer par une petite huile que j'avais eue dans la box Gloria que j'ai pas utilisée encore je vais la chercher et je reviens tout de suite voilà hop je repose tout ça et voilà donc je reviens avec vous avec cette petite huile Mitchell & Peach une huile florale j'espère que c'est ça j'ai pas les lunettes voilà donc j'ai fini celle qui vient de chez Action qui est où il y avait du bêta carotène dedans vous l'avez vu hein celle-ci aussi et voilà je vais passer à celle-ci elle a pas une odeur trop prononcée elle est agréable à utiliser aussi voilà elle a pas l'air d'être trop trop grasse après j'en ai mis qu'une goutte donc voilà moi ce que je fais souvent après l'excédent voilà je le mets sur les mains à la fois ça hydrate les mains c'est plutôt bien voilà et je rebouche voilà donc pour cette petite routine du soir avec ce petit masque de chez Action le masque Bubble écoutez plutôt contente il est plutôt sympa à utiliser voilà on sent bien crépiter le produit voilà c'est plutôt rigolo à utiliser voilà si ma petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous l'avez déjà testé dites-le moi également un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous aimez ce genre de vidéos et puis ben tout toutes les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne n'hésitez pas à abonner-vous moi ça me fait super plaisir pour vous c'est gratuit je vous retrouve pour d'autres aventures je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye